Musique Et bonjour ! Et bienvenue sur l'île de la Réunion, on vous embarque à la découverte du Parc National ! On va aussi vous parler de la marque Esprit Parc National qui met en valeur vraiment tous les gens qui préservent la biodiversité dans leur activité donc que ce soit des guides, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des hébergements. Cette marque met juste en valeur notre façon de travailler. En fait, comme dans notre métier de passion, ce qui est important, c'est de pouvoir valoriser ce patrimoine et du coup on peut aussi mieux protéger, parce qu'on a compris la fragilité de ce milieu riche. Ce matin, on s'est levés tôt parce qu'on va aller voir le trou de fer. Il faut savoir qu'ici, à la Réunion, en fait, il y a 30% de plantes endémiques. Ce qui va faire qu'on a des plantes endémiques, c'est que des plantes qui vont être adaptées à une zone bien particulière. Plus il y a de zones particulières, plus c'est logique, on aura des plantes endémiques. Et le problème, c'est que certaines plantes exotiques mettent à manger justement ces plantes qui sont endémiques. Ça tue tout, ça étouffe la forêt et ça empêche les plantes qui sont endémiques de se développer. C'est vraiment impressionnant parce qu'en fait, ici, on est dans la plantation de vanille, mais ça ne se voit pas forcément parce qu'il y a plein d'espèces différentes. La vanille fait partie donc de l'agroforesterie tropicale. Donc on ne peut pas avoir que de la vanille, c'est vraiment créer cette biodiversité. Et c'est justement ça l'esprit Parc National. Il y a toujours cet engagement environnemental, il y a toujours cette démarche, même quand c'est de l'hôtellerie en fait. Oui, tout à fait. Et l'idée d'être marque Esprit Parc, c'est qu'on est reconnus par rapport à cette sensibilisation. On ne devient pas Esprit Parc National. En fait, on l'est, avance. Et quand j'ai découvert cette marque, j'ai trouvé ça fabuleux. On est tous une petite équipe et on travaille dans le même sens. Et ça fait plaisir. On est dans le cirque de Salazie. Et on a rejoint du coup notre guide qui s'appelle Dodo. Et Dodo, je l'aime bien parce qu'il m'a appris que ce n'est pas en Bretagne qu'il pleut le plus en France. C'est ici, à l'île de la Réunion. En fait, ils ont battu tous les records de pluviométrie. Et c'est grâce à ça qu'il y a ces paysages vraiment extraordinaires. C'est vraiment ce genre de paysage qui fait que le Parc National de la Réunion est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a des pitons, il y a des remparts et il y a des cirques. Et c'est vraiment unique. On arrive au niveau du trou. Et ça va être impressionnant de descendre en dessous. Il faut imaginer la rivière de lave qui coule à l'intérieur. Et il faut imaginer que la température est vraiment très forte. Le plafond, il est fondant comme du chocolat. Et on a des gouttes de lave qui vont tomber régulièrement. Là, on part pour le cirque de Mafate, qui est dans le cœur du Parc National. Et c'est le seul cirque qui est accessible uniquement à pied. Du coup, là, on est parti pour trois heures de randonnée. Qu'est-ce qu'on a là ? Cette peau de banane peut nourrir d'autres animaux et principalement les rats. Les rats sont un problème, un, parce que c'est une espèce exotique. Et ils vont s'attaquer à des espèces endémiques. Typiquement, les oiseaux, ils peuvent manger les oeufs des oiseaux. Ils peuvent même s'attaquer à des poussins. Un poussin, on n'a aucune défense si ses parents ne sont pas là. Ça y est, on vient enfin d'arriver à Cayenne. Là, on vient déposer nos affaires au gîte. Ici, les gens qui habitent dans le village cultivent énormément leurs propres légumes et leurs propres fruits. Et ils ont également des panneaux solaires pour s'approvisionner en électricité. J'ai envie de pleurer parce que c'est super beau. C'est juste un spandine. Et il faut vraiment protéger ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada